Et là, direction le Japon les amis. Ah ouais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Waouh, c'est stylé hein. Tan 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 tan, avec le logo qui débarque. La mise en scène est très cool. Yasuke. Ouais, le stream il est en 1080p hein. C'est dommage ça qu'ils streament pas en 4K là. Faut qu'ils se mettent à la page les gars. Waouh. Allez, on a un petit aperçu du trailer, bam, ça envoie. Ça c'est du déjà vu pour le moment. La nouveauté ça va arriver. Ça c'est le game director. Je suis très fier de nous présenter son projet de rêve. Ça y est. Assassin's Creed se rend au Japon. Le Japon féodal. C'est une période de guerre. Un point historique de l'histoire. Pour le Japon. Au moment où les plus grands combattants sont devenus des héros. Les samouraïs et les shinobi. Deux archétypes. On aura déjà. La plus mortelle de toutes les assassins. Naoi. Qui a été forcé. D'apprendre à se défendre. A se battre. Et on a. Yasuke. Un personnage historique qui a vraiment existé. Deux protagonistes. Qui a été un samouraï. Under Oda Nobunaga. Le plus puissant des miyaux à ce moment. Deux protagonistes. Avec un unique personnalisme. Deux protagonistes. On pourra choisir. Librement entre les deux personnages. Lors des missions. On sera plutôt en mode. Force brute avec Yasuke. Taux infiltration. Avec. Naoi. Un shinobi. Il y aura différentes saisons. Au cours du jeu. Quand il neige. Les eaux seront gelées. On ne pourra donc pas. Passer sous l'eau. Mais quand il fera de nouveau chaud. Les lacs seront de nouveau. Accessibles. Et vont offrir de nouvelles. Des opportunités. Vous pouvez aussi utiliser. Votre environnementaux. Pour votre favori. À la nuit. Extinguissez lanternes. Et détruise brazier. La nuit. On pourra détruire les lanternes. Pour se camoufler dans l'ombre. Chaque saison. Chaque saison. Chaque saison. On va apporter son lot. De challenges. Et d'opportunités. Donc c'est cool. Allez on va voir. Les deux côtés. Yasuke. Et Naoé. Avec leur style bien sûr complémentaire aussi. Au cours d'une mission. Et on commence avec Yasuke. On voit que c'est beau. Malgré la compression de Youtube. On voit que c'est stylé quand même. Et toujours work in progress. C'est important de le dire. On est à Fukushima. Les cerisiers en fleurs et tout. C'est magnifique. Il est gigantesque. Le gars tu le fais pas chier quoi. Tu vois il s'écarte. Ah il s'écarte et il le salue. Il y a vraiment un marque de respect genre tu vois. C'est grave stylé. Tu te prends pour le boss quoi. Quand t'es avec Yasuke. Il s'écarte et il s'écarte. Je ne vais pas tolérer ce désespèque. Non. Ah. Comment ça s'appelle ? C'est pas un Shiba Inu. C'est un. C'est l'autre. Inu. Shiba. Non. A chaque fois que t'es au Japon tu peux caresser ses chiens. C'est fou ça. Enfin dans les jeux. Fukushima. Il y a même des enfants. Papa j'ai ramené quelqu'un. C'est très joli. Les éclairages et tout ça c'est très stylé. Akita Inu bien vu. Tu n'as rien à craindre de moi. Et il ne faut pas oublier que Yasuke il bosse pour le gouvernement. Donc les gens ils bossent pour quelqu'un qui n'est pas très bien quand même. Alors assassiné Fujioka. Il est à Tamba. Et il fait du mal au peuple. Au district du peuple de Duing. Donc. Voilà. Il va falloir le calmer le gars quoi. Parce que les gens ils abusent un petit peu de leur pouvoir là. Beaucoup trop de corruption. Yasuke il va régler tout ça. Et je pense que ça ne va pas se faire dans la dentelle. La mission s'appelle la Règne de Corruption. Il y a du monde. C'est organique je trouve. Les rues sont pleines. Ça fait plaisir. Il se passe quoi ici là ? Voilà notre cible. Fujioka Jiro. Il a dit passe ton chemin. Yasuke il a sorti direct sa massue. Waouh. Elle lui allait péter le casque. Écrabouillé. Ah c'est cool parce qu'avec son armure en plus. Il reçoit beaucoup moins les coups. C'est stylé les parties d'armure qui se pètent. Allez du renfort. Oula. Ah ouais. Il a déclenché une compétence spéciale là. Vous voyez en bas à droite. On a plusieurs compétences. C'est stylé avec la musique qui se déclenche. Et voilà. Donc là on est sur un boss. Il y a une barre de vie. Barre de vie. Oh il a sorti le katana. Waouh. Waouh. Comme il te l'a soulevé. Allez il lui a fait tomber son plastron. Donc il a perdu son armure. Vous avez vu en haut la barre jaune qui est symbolisée à son armure et a disparu. Il sort à la rentrée je crois. Allez c'est parti. Ça va switcher avec Naoué. Ah il va sortir sur Playstation 5 aussi. Le 15 septembre. Merci le chat. Aller ça part sur un autre assassinat. Lord Hayashi. C'est Naoué qui va s'en sarger je pense. Elle a dit on peut s'infiltrer. Et lui il a dit non non on peut passer par la porte principale. Donc voilà là vous avez vu on avait le choix de choisir entre l'un des deux. Il y aura des missions on n'aura pas le choix. Ça sera forcément Yasuke ou forcément Naoué. Notamment leurs scènes d'intro à chacun forcément. Mais il y aura aussi pas mal de missions. On pourra choisir du coup la méthode. Est-ce qu'on va aller à fond de balle avec Yasuke. Ou plutôt en mode discrétion avec Naoué. Ça ça va être au choix de chacun. C'est cool. Alors vous kiffez pour l'instant là avec le gameplay de Yasuke ça vous a plu ? J'ai bien aimé. Déjà vous avez vu la technique de Naoué qui peut voir les ennemis dans l'ombre. Et bien sûr elle a la lame secrète. Ce que Yasuke lui n'a pas. Allez elle a fait diversion. Et le petit assassinat qui va bien. Elle aussi elle a des compétences. On voit en bas à droite aussi. Où elle peut utiliser son grappin pour foncer sur ses cibles. Vous avez vu comment elle est agile. Comment elle se déplace rapidement. Ah j'avoue avec Yasuke il y aurait eu du monde à tuer quand même. Ça aurait été le bordel. Donc c'est pas mal. Mais je suis curieux de savoir du coup comment tu vois. Comment s'arrêter avec lui d'un autre côté. Il y aura une vraie rejouabilité. De changer de personnage. C'est bien joli. Même la nuit avec les lanternes et tout. C'est très joli. Sachant qu'on a vraiment la compression YouTube et tout ça. Ah elle l'a attrapé. Elle peut l'assassiner ou l'étrangler sans la tuer. Oh voilà elle peut éteindre aussi les lanternes. Fermez les portes. Ouh là là lui il va. Oh ça c'est stylé. J'aime trop comment il tient son kétana là. Il arrive. Il faut que je me cache. Et voilà. Ni vu ni connu. Voilà la cible. Lord Hayashi. Il va payer pour tous ses crimes. Mais comment l'atteindre ? Sachant qu'il y a des gardes. Oh là là. Oh mais lui c'est vraiment un gars bien. Allez. Petit couteau. En pleine poire. Ah il pleut et tout là. C'est stylé. Oh regardez comment il plonge dans l'eau. Wow. Bah ça tu vois par exemple l'hiver tu pourras pas le faire parce que ce sera gelé. Ah il est cuit là. Il le sait pas mais il est déjà cuit en fait. Oh j'aime bien le côté noir et blanc là. Allez comment elle se débrouille en mode quand elle se fait griller elle. Ah elle est une espèce d'arme comme ça là. Comment ça s'appelle sur ton coup. Wow. Elle black pas du tout elle non plus. Elle a fait couler le sang dont elle avait besoin. Il est temps de partir. Ah c'est bien fait la pluie qui tombe le long du toit là. Elle est badass hein. Elle est badass. C'était vraiment stylé ça. Vous serez plus plutôt Yasuke vous de base ou plutôt Naoe pour les missions. Ou les deux. Vous allez alterner. Asasen's Grid Shadows. Ah c'était cool hein. C'était vraiment cool hein. Ça arrive le 15 septembre et les précommandes sont dispo dès maintenant. Si vous êtes chaud. Et les deux hein. Moi je pense aussi les deux en vrai. J'alternerai. Parce que les deux ont l'air cool. C'est vraiment différent. Le gameplay est vraiment différent. C'est vraiment différent.